on continue notre ascension c'est assez spécial comme volcan ici c'est pas une forme chronique ou quoi que ce soit c'est un peu bordélique une allée avec des collines un peu partout on voit même pas le volcan lui-même le centre fait que là on continue à monter un petit peu c'est pas abrupte c'est pas une marche très intense mais c'est qu'on traverse un peu la rivière l'eau qui descend des grosses roches fait qu'on lâche pas c'est au début du mois de juin 1991 que le mont Pinatubo commence tranquillement à s'activer après 500 ans de sommeil et au matin du 7 juin les données sismiques notent une accumulation de magma la création d'un dôme de l'âme et des nuages chargés de cendres qui s'élèvent au-dessus du volcan les autorités doivent agir rapidement et protéger la population d'une éventuelle éruption résultat on commence par l'évacuation de 25 mille habitants ainsi que les 14 mille militaires de la base américaine de clark à une vingtaine de kilomètres et des milliers d'autres personnes seront évacuées au fur et à mesure quelques jours plus tard plusieurs éruptions de forte intensité se produisent propulsant des colonnes éruptives atteignant 40 kilomètres de hauteur et découlé de lave destructrice le 15 juin c'est l'impensable qui se produit le sommet du volcan qui culminait à 1745 m et pulvérisé perdant presque 300 m de hauteur et créant une caldéra d'environ deux kilomètres de diamètre où l'on retrouve aujourd'hui un lac magnifique qui fait la joie de tous les visiteurs ça c'est du parcours mon gars commence à faire chaud il est rendu dix heures température a changé c'est très humide mais quand même assez facile encore une fois et on est à 10 15 minutes du cratère que j'ai très hâte de voir sont il nous reste que quelques mètres d'ascension pour apercevoir ce fameux cratère où je pense qu'on peut se baigner mais on m'a aussi dit que deux personnes sont mortes la semaine dernière parce que très toxique donc faut pas se baigner longtemps fait que je vous montre les derniers pas je pense qu'on arrive fait chaud il est juste dix heures on est bien yé les derniers mètres la récompense j'ai pas de plaisir j'ai pas de plaisir je suis je suis j'ai pas de plaisir j'ai pas de plaisir Sous-titrage MFP. J'y suis. J'y suis. Un autre, un nouveau volcan, aussi différent. Ils sont tous différents. Et celle-là, le cratère est gros. Il est très gros. Mais là, ça avante un peu. Mais... Je suis quasiment... Mais non, ce n'est pas le droit de se veiller. Il y a effectivement deux personnes qui sont mortes la semaine dernière. Ils ont resté trop longtemps. Et des fois, le niveau de toxicité est trop élevé. On dit qu'il y avait de l'aluminium et de l'arsenic. Donc, je vais peut-être me tremper les pieds, mais sans plus. Mais je vais descendre un peu plus bas. Ça n'a pas de sens, mais... L'explosion du Mont Pinat-Tubo est l'une des plus importantes du 20e siècle. Affectant près de 1,8 millions d'habitants, mais peu meurtrières en raison d'un excellent plan d'évacuation, l'éruption a eu des conséquences à l'échelle planétaire. Le climat de l'hémisphère nord a été chamboulé. Et la température au sol a même été plus basse durant deux à trois ans. Aujourd'hui, les risques de coulée de boue sont toujours extrêmement élevés. C'est pourquoi la visite du volcan se fait principalement le matin, pour éviter les pluies violentes d'après-midi et les coulées de boue meurtrières. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...